Salut les geeks, aujourd'hui on va faire du bricolage Sur la NEC PC Engine, la console lui bite Ouais j'adore les consoles lui bite Ça en fait plein de bite Pour en profiter, on va lui rajouter une sortie RGB Yeah ! Ok, donc j'ai préparé mes 3 câbles Voilà, pour aller chercher le RGB sur la puce J'ai essayé de le ramener dans les inputs de ma THS 73-16 Hop, il y en a un qui est un poil plus court que les autres Je vais essayer de voir lequel c'est J'essaierai de le mettre, celui qui est le positionnel le plus proche des trous Il va falloir aller chercher les signaux sur cette puce là Ce branchement là Je vais vous mettre le microscope pour que vous vous voyez mieux Il va falloir être précis, là c'est vraiment le moment compliqué du mode Le moment où il ne faut pas se foirer Parce qu'évidemment, si vous faites des bridges sur cette puce Ça va être la merde Mais honnêtement, ça va être galère Donc là, si vous n'avez aucune expérience en soudure Je vous déconseille de commencer par ça Je ne sais pas si c'est très conseillé comme technique d'utiliser les VIA pour faire passer des câbles Mais bon A théorie, il ne devrait pas y avoir de problème avec ça Comme encore une fois, c'est isolé Il y a un peu de mal à rentrer Comment ça se passe de l'autre côté Les câbles sont là A théorie, ils ne vont pas gêner C'est pour un côté de l'emplacement du lecteur Ucard Donc il n'y a aucun souci Et maintenant Alors il faut que je regarde Quel point on a Il faut le point Alors pour le RGB En fait, ça va être vert, rouge, bleu Peut-être le point 47 Le plus proche Donc on va utiliser ce câble là Pour le 47 Le 49 pour le rouge Et le 51 pour le bleu Alors pour nous aider On va utiliser le microscope Tac, on va essayer de me repositionner Ce qu'il faut Et là, ce n'est pas gros Là, ce n'est pas gros Donc il faut faire gaffe On va pré-étamer les câbles On va mettre un max de flux C'est assez important Mettre un max de flux Pour éviter les bridges Ce qui est bien, c'est qu'avec le microscope On va pouvoir vérifier assez facilement Quand même Que c'est soudé Et puis qu'on n'a pas fait de bridge Je commence par mettre du flux Hop, j'en mets un paquet là Pas mettre beaucoup de soudure aussi Ça c'est important Ne pas en mettre trop Bien nettoyer ce roux-fer Avant de le faire Donc on pré-étame Mais pas trop non plus, vous voyez Pour pas faire de bridge Encore une fois De votre pire ennemi là Dans cette situation Ce serait un bridge Ce serait un court-circuit Entre différents pins De la chipset Alors, excusez-moi Je mets mes doigts Mais là c'est délicat Hop, je vais faire bien me préparer C'est bien le 47 Je n'ai pas de doute possible Si je disaujourd'hui C'est parti ! C'est un chiffre qui va faire un plaisir à beaucoup de sudistes. Ok les amis, ça a l'air d'être bon. Il n'y a pas de court-circuit. On va mettre une pointe de colle chaude ici. Je ne sais pas si il est recommandé de mettre de la colle chaude sur les puces. On va mettre une pointe de colle chaude peut-être juste après ici. On va tester la colle chaude ici. On va en mettre beaucoup. Pour l'instant on va juste mettre un petit peu de scotch sur le dessus. Donc ça c'est vraiment la partie délicate. On n'a pas envie d'y revenir en fait. Une fois que c'est fait on n'a pas envie d'y revenir. Voilà donc consolider c'est important. Là je mets un bout de scotch. Donc voilà. Ça ne bouge plus. Merci. 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 Duk C'est pas bien, ça faut éviter normalement mais bon. On va mettre une pointe de colle à chaud et je mets en pause pendant que ça chauffe. Allez, ça a l'air d'être chaud. Je vais essayer de mettre une. Ça va te coller hein, tout simplement. On vient coller les câbles. J'en mets pas 3 tonnes. J'essaie d'en mettre trop parce que si j'en mets après il faut enlever. En plus. Ah voilà. Bon bah la partie délicate de ce mode est terminée. On va récupérer les 3 entrées. Ok les mecs de retour il s'est passé quelques heures depuis la pause. Donc comme je le disais on va juste essayer de brancher et de souder les quelques câbles qui manquent. Et puis comme ça on pourra tester après. On arrive à la fin de nos peines. Enfin j'espère si ça marche. Donc là j'ai 2 câbles pour relier le ground et le 5 volts qu'on va aller mettre sur un petit condensateur à côté. Et là 3 câbles prétamés également. Pour les sorties vidéo qu'on va aller brancher sur la prise d'Inite. Voilà. Les 3 broches qui sont sur le dessus. Ça c'est assez accessible c'est plutôt cool. Je vais juste vérifier du coup. L'ordre, enfin les couleurs. On va donc avoir cette sortie là. Qui correspond au vert, au green amplifié. Il va falloir aller souder sur la tige du milieu. Le deuxième correspond au blue. Il va falloir aller souder tout en haut sur la tige du haut. Et enfin. La. 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 on va venir le mettre on va suivre le tuto otaku store pour le coup on va venir mettre le 5 volts en haut du condensateur et 536 allez pas beaucoup d'étain quand même pour coup pour le coup je vais reprendre de l'étain fin allez reste plus que le grand et de l'autre côté du coup voilà donc là bien par l'intervention du saint-esprit mais on va rajouter un peu d'étain quand même pour qu'ils tiennent tout le temps à partir de maintenant voilà 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 oh 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 Sous-titrage ST' 501